Bonjour, bienvenue au Symposium Art et Art. Nous sommes le 13 mars 2007 à l'Université Paris-Didreau, sur le campus de Jussieu, tour 65-66, et nous sommes dans la salle de visioconférence numéro 4. Le sujet d'aujourd'hui sera Politique, Art, Sculpture et Architecture, le 1% et les grands travaux. Nous invités sont Jean Lecouteur, architecte, Paul Mémont, architecte et fondateur de l'école d'architecture du Grand Palais. Cette visioconférence fait suite à la visioconférence de janvier sur la théorie de l'architecture. Donc je vais donner la parole à Jean Lecouteur, qui est donc un architecte qui a créé de nombreux monuments, non seulement en France, mais aussi à l'étranger, et qui va nous parler notamment de son travail en tant que jeune architecte et de ses rencontres à Opède. Et au fur et à mesure, je vous présenterai au fur et à mesure qu'il nous présentera les œuvres qu'il a pu créer. Je vous montrerai des photos. Donc on verra, ça va de la centrale nucléaire à l'église, au temple protestant, à la mosquée. On peut voir que l'architecte a une grande capacité de création. Et ce qui est très intéressant avec Jean Lecouteur, c'est qu'il a su faire travailler des artistes contemporains qui étaient à l'époque inconnus et qui sont devenus les grands maîtres de la sculpture. Je pense en particulier à Étienne Martin, à Svobada, à Stali, pour ne citer qu'eux. Voilà, donc j'en ai la parole à Jean Couteur. Je vais vous parler là-dessus. Oui. Oui, parler d'Opède, ça a été une grande aventure, évidemment, Opède, parce qu'après la guerre que j'ai faite, comme beaucoup d'autres, je me suis trouvé à... J'étais démobilisé en zone libre, mais je ne voulais pas rentrer en zone occupée. Et, bon, je ne savais pas où aller. Et il se trouve qu'il y avait dans l'atelier des Beaux-Arts de Marseille, où je me suis inscrit parce que je n'avais pas fini l'école avant la guerre, il y avait des grands anciens, en particulier il y en avait un qui s'appelait Brodovitch, et qui avait un local à Opède. Et parce que son frère était en Amérique, il était le directeur d'une revue qui s'appelait Harper's Bazaar, et qui avait acheté à Opède des locaux, et donnait de l'argent aux maçons pour réhabiliter le priori. Alors, moi, à Marseille, je n'avais pas de quoi me payer un hôtel. Pendant un moment, on avait mis des lits dans l'atelier, mais enfin, c'était quand même un peu provisoire. Alors, il se trouve que j'avais un toit à Opède, et donc je suis monté à Opède retrouver Brodovitch, Rémi. À l'époque, il y avait juste Brodovitch, Rémi, qui était un peintre. Et puis, j'ai été un des premiers à rejoindre Opède pour me loger. Et puis, Zerfus, que vous connaissez peut-être le nom, qui était le dernier Grand Prix de Rome avant la guerre, Zerfus est venu nous rejoindre à Opède quand il a été démobilisé. Et là, alors, lui, il a fait un grand projet avec nous, à Opède, et un projet qui était dans... On n'était pas pétinistes, mais c'était un projet dans l'ère du temps, c'est-à-dire un projet de rénovation des métiers, des carrières de là-bas, des tailleurs de pierre, des ocres du Roussillon, tout le pays qu'on a visité à ce moment-là. Et puis, bon, ce projet, Baudouin était notre patron de Marseille. et Baudouin a fait exposer ce projet qu'on a fait à quelques-uns à Opède. C'est un grand projet, enfin. Il a fait exposer ce projet, et à ce moment-là, il y avait un ministre de Hichy qui s'appelait l'Amiron, qui est passé, et puis qui nous a subventionnés pour réaliser notre projet. Et ça, alors, la subvention, c'était dans le cadre, à l'époque, des... comment dirais-je... des regroupements qui étaient faits pour empêcher les jeunes d'aller en Allemagne. C'était plutôt ça, quoi. C'était un crédit. Alors donc, on a été subventionnés, comme d'autres organisations qui étaient faites pour recueillir des jeunes qui pourraient les empêcher d'être au travail obligatoire en Allemagne. Mais nous, on n'a pas recueilli des jeunes, on a recueilli des artistes. Il se trouve qu'on a fait venir, parce que Zerfus... Bon, il se trouve qu'on a fait venir, comme ça, Stali, sculpteur Stali, Etienne Martin, qui donc... Il y avait un grand prix de Rome de musique, il y avait... un facteur d'orgue, il y avait... enfin, des... des artistes divers. Martin Granel. Je peux lire, donc, Oprou, c'était quel... Oprou, oui. Oprou, c'était un architecte. D'accord. Brodovitch, son architecte. Brodovitch, aussi. Bochet. Hein ? Bochet. Bochet, oui, aussi, c'est un architecte. D'accord. Chauffray. Il y avait beaucoup d'architectes et des sculpteurs qui sont devenus des grands sculpteurs comme Etienne Martin. Etienne Martin, oui. Stali. Voilà, là, je lis Faillé. Gianni. Gianni, oui, c'était un jeune. Un bleu. Un bleu, c'était un peintre. D'accord. Janais. Janais, alors Janais, c'est... c'est son nom de guerre, si on peut dire, parce qu'il s'appelait, en fait, le livre d'Isaac. Isaac, oui. Oui, le livre d'histoire Isaac et Malais. D'accord. Non, ben, lui, c'est le fils d'Isaac. D'accord. Alors, c'était pas bien porté. À cette époque-là, il s'appelait Isaac. Il allait mieux, oui. Donc, il avait pris un nom de guerre qui s'appelait Janais. D'accord. Alors, ensuite, il y a Les Vastres. En fait, on n'était pas ni antisémite, ni pro-juif. Mais enfin, il y avait un opède. Il se trouve qu'on était subventionné par Vichy et qu'il y avait Janais, qui était un juif, Zellmann, qui était juif, évidemment. Là, je vois Les Vastres. Les Vastres, il était quoi ? C'était un artiste et quoi ? Les Vastres. Ah, oui, ça, c'était une pianiste. D'accord. Madalena ? Madalena, c'était un architecte, oui. Maillard-Vergé ? Maillard-Vergé, c'était le grand prix de Rome de musique de l'époque. D'accord. Margaritis ? Margaritis, c'était un architecte qui avait fait du cirque avec... Henri Martin. Henri Martin ? Oui. Henri Martin-Granel, c'est mon copain. D'accord. Qui a fait des vitraux, après. Voilà, magnifique, oui. Hubert Martin. Hubert Martin, oui, c'était un architecte. Murat. Murat, c'était un peintre. Nieli. Nieli, c'était architecte, oui. Ensuite, on a Autemar. Autemar. Autemar, c'était... Autemar. On a eu un peintre aussi. Alors, Pépio. Pépio, architecte. Pringot. Pringot. Pringot aussi architecte. Rémy. Albert Rémy, c'est un peintre qui, à l'époque, avait fait du cirque et qui, ensuite, fait du cinéma, beaucoup. Albert Rémy, je ne sais pas si vous le connaissez. C'est un peintre, monsieur. Rolina. Comment ? Rolina. Rolina, c'était notre... C'était la... Rolina, c'était notre cuisinière. Ah, d'accord. Je ne sais pas ce qu'on peut dire. C'est s'occuper. Et qui a été, ensuite, avec... Avec... Comment dirais-je... Avec, là, de Marseille. On verra plus tard. Saint-Exupéry. C'est la femme de Saint-Ex. D'accord. Consuelo de Saint-Exupéry. Voilà. Qui a, d'ailleurs, enfin, qui est restée une amie avec nous, après. Et qui était à Open. Serres. Qui ? Serres. Serres, c'était un musicien. D'accord. Zerfus, donc, on a parlé tout à l'heure. Alors, Zerfus est venu nous rejoindre. Et... Et ensuite, Zellmann, comme vous disiez. Donc, architecte. Zellmann était un... Pas un architecte, Zellmann. C'est un peintre. Un peintre. Oui. D'accord. Donc, votre vie... Vous disiez que vous viviez comme dans... Vous étiez comme des moines à Opède. Oui. Ben oui. Ben d'abord, c'était des restrictions. Il y avait... Il y avait... On avait des cartes de ravitaillement. Bon, alors, évidemment, moi, j'étais célibataire. Je souffrais pas trop de ça. Mais des gens comme les Martins, les Etienne Martins, qui avaient des enfants, ça rigolait pas. D'accord. Alors, ce qui est intéressant dans Opède, c'est qu'en fait, il y avait une réunion des architectes et des artistes. Et ce qui m'intéressait, notamment, c'était la fameuse loi de la Quatrième République, qui est la loi du 1%, qui permet à l'architecte de faire travailler des artistes. Et ce qui est remarquable, c'est que dans votre carrière, vous avez fait beaucoup travailler des artistes. Oui. Alors... Bon, c'est vrai. Enfin, le 1% n'avait rien à voir avec Opède, mais il se trouve que c'était à Opède que j'ai connu des artistes comme Etienne Martins, Stalie. Et puis, et qu'après, tout naturellement, quand il y avait des commandes de l'État au titre du 1%, j'ai appel à ces artistes qui voulaient d'Opède presque tous. Voilà. Donc, je cite quelques artistes que vous m'avez cités, là. Donc, Isabelle de la Brunière, qui a travaillé avec vous... Isabelle de la Brunière, c'est ma fille. Ou plutôt, c'est la fille de ma femme. Oui, c'est ça. Mais elle a travaillé avec vous au musée du Cap d'Agde. Elle a travaillé avec vous, notamment, à la piscine d'Evry. Oui. Je n'ai pas Opède. Voilà. Non, mais c'est pour expliquer comment vous avez travaillé toujours, fait travailler les artistes. Oui. Et il semblerait que, depuis quelques années, il y ait de moins en moins d'artistes qui ont la possibilité de travailler, grâce au 1%, avec des architectes. Donc, je cite, vous avez travaillé avec Jean Joffray. Joffray, c'est ça ? À Karachi, à Bizerte. À Hermont. Karachi, c'était un concours. Voilà. Jacques Lenoble, on en parlera tout à l'heure, parce que, notamment, vous avez fait un immeuble dans le 5e arrondissement de Paris, rue Jean de Beauvais, où vous avez fait tout l'extérieur du bâtiment avec ses céramiques, mais même l'intérieur. Oui. Bernard Quentin, donc, avec un immeuble... Il y a toute une liste, ça sera un petit peu long à vous donner. François Staly, aussi, vous avez travaillé avec lui à Bizerte. Oui. Henri Martin Granel pour les vitraux de Bizerte, je vais vous montrer ça au fur et à mesure, de la cathédrale d'Alger. Ce qui est remarquable, c'est que M. Le Couteur, à Bizerte, a fait une église, enfin, une cathédrale, une église, oui, la cathédrale, même, et vous avez fait un temple protestant et une mosquée, c'est ça ? Oui. Voilà, c'est ça que je trouve formidable. La mosquée, j'ai fait des plans parce que la mosquée, c'est le hajj. On l'appelait le hajj. Chez les Arabes, un hajj, c'est un type qui a été à la Mecque. Et le hajj avait à reconstruire la mosquée parce que Bizerte avait été en partie détruite et cette mosquée avait été en partie détruite. Et bon, il est venu me trouver parce que j'étais architecte régional à ce moment-là pour que j'y fasse des plans. Mais je ne peux pas dire que j'ai créé cette mosquée. Je me suis contenté de refaire des plans de la mosquée qui existait pour qu'ils puissent faire le chantier, quoi. Alors là, donc, on montre à l'écran. D'ailleurs, une anecdote, si vous voulez. J'ai refait ces plans à l'identique. Ce n'est pas une création. Qui sont ici. Et je n'ai pas voulu être payé parce que tous les Arabes venaient donner leur journée de travail à la mosquée gratuitement. Je savais ça. Et alors, je lui ai dit, moi, je vais faire comme les autres. C'est-à-dire que je vous fais des plans, mais je ne suis pas payé. Alors là, je montre, monsieur Lecouteur, ce que vous m'avez donné, c'est-à-dire le plan d'ensemble de la mosquée. Ah oui. Voilà. Vous voyez, donc, il y a marqué entrée, pédiluve, etc. Et on ajuste le plan. Et ensuite, on montrera. Oui, parce que j'ai là, c'est tout le quartier. L'ensemble. C'est la mosquée à la droite. Et la place, ça s'appelait la place de Porte de France. D'accord. J'ai beaucoup travaillé à Bizerte, évidemment. Alors, donc, ça, c'est la mosquée. Et là, ensuite, on va montrer l'église de Bizerte. Donc, qui est ici. Alors, ça, évidemment, c'est l'église de Bizerte. Ben, là, étant architecte régionale de l'équipe Pierre-Fuse, en somme, ont tout naturellement les... Ça s'appelle le conseil de fabrique, je crois, c'est-à-dire les... Les... Le groupe catholique, enfin, conseil de fabrique, ça s'appelle, je crois. J'ai venu me trouver pour reconstruire l'église. Parce que l'église était... Elle avait été démolie. Et, en somme, je me suis trouvé avec un tas de pierres. Un tas de pierres et... On ne pouvait pas évacuer cette pierre. Alors, j'ai utilisé la pierre pour les sous-vassements et pour l'arc principal, quoi. La pierre qui était sur place, quoi. Et puis, bon, une fois, c'est l'utilisation de cette pierre pour tout ce qui était en bas, quoi. Pour les sous-vassements et pour le... Donc, ça, la goutte. Bon, il fallait un toit. Il fallait... Alors, le toit, à ce moment-là, bon, comme élève de Perret, j'ai... D'abord, j'ai fait appel à un ingénieur, qui s'appelle Lafaye. Lafaye, qui était un ingénieur... Que Hervé m'avait conseillé. Mais si on pouvait parler, là, peut-être, des vitraux qu'on montre à... Ah, oui. Les vitraux sont de qui ? Elle m'a fait... des voûtes qui s'appelaient des paraboles inhyperboliques. Ah, d'accord, oui. Qu'on va montrer ici. C'est ce que ça veut dire. Bon, c'est des voûtes qui étaient assez nouvelles à ce moment-là. C'est ce qu'on montre ici, M. le Couteur ? Qui étaient levées, si vous voulez, du sol. Voilà ce qu'on voit là, d'accord. Elles n'étaient pas porteurs des façades. C'était... C'était la couverture qui est faite avec ces parabolés inhyperboliques. Ensuite, il fallait fermer. Alors, fermer, là, j'ai... La faille, qui était mon ingénieur, m'avait emmené au retombe des chemins de fer d'Avignon. Pas d'Avignon, de Vidoff-Saint-Georges. Où il avait fait ses éléments en V. Des éléments en béton qui étaient autoportants. Parce que... C'est ça, là. Le V, ça permet de... Sur un bout de papier, on montre que ça tient. Donc, les éléments en V m'ont permis de faire le tour de l'église, en laissant des... Mais ils n'étaient pas porteurs. Alors, entre les éléments en V, il y avait des fentes. Et c'est là où est intervenu Martin Granel pour faire des vidéos. Alors, donc, Martin Granel, là, on ne le voit peut-être pas très bien. On le verra peut-être mieux tout à l'heure. Il y a des détails. Alors, on vient, d'ailleurs, on était... Donc, Martin Granel... On est retourné il y a quelques... Il n'y a pas longtemps à Vizerte. On voit là, monsieur. Actuellement, alors, l'église de Vizerte n'est plus une église parce qu'il n'y a plus de catholiques, là-bas. Et c'est devenu un centre... C'est devenu un centre... C'est devenu un centre culturel. Ça s'appelle centre culturel. En fait, centre culturel, c'est une salle de ping-pong. Voilà. Alors, donc, on va montrer peut-être des vitraux, là, que vous aviez... Les vitraux, alors, c'est Martin Granel. Voilà, Martin Granel. Est-ce qu'on va les voir bien, là ? C'est pas... Il a fait des vitraux. Ça a été son... Vous voyez, là ? Martin Granel, c'était un ami. Il était à ce moment-là avec l'ambiance d'El Basto. Je ne sais pas... Et il nous en est qu'une chose, c'est en partir de cette communauté dans un El Basto. Alors, je l'ai fait venir à Bizert comme... Je l'ai fait venir comme... El Maçon, quoi. Il s'est venu à faire des vitraux. Ah, d'accord. Il a commencé comme El Maçon et finalement, il a fait des vitraux. Oui, il a fait des vitraux. Après, il a fait ce Royan qui est devenu à... La cathédrale de Royan ? Ah oui, à la cathédrale de Royan. Oui. Ah, d'accord. C'est lui aussi, oui. Et ça, c'est le... Là, c'est le temple... À Royan, Gillet a repris les mêmes gens que moi. C'est-à-dire Lafaille comme ingénieur, Martha Granel comme rémit trop. Et... Donc, c'est un peu la suite. Royan, on peut dire que c'est un peu la suite de Bizert. Parce qu'il y a une longue liste qu'on pourrait donner pour M. Le Couteur. On ne peut pas être trop exhaustif. Donc là, ce qui est intéressant, c'est toujours à Bizert, mais là, c'est le temple protestant, c'est ça ? Le temple protestant, oui. Voilà, qu'il a fait aussi. Et on voit... À Bizert, j'ai fait l'église, la mosquée. Oui. Et à chaque fois, vous disiez que vous travailliez un petit peu dans l'esprit du pays et notamment avec le travail qu'ici, qui fait penser à des moucharabiers, vous m'expliquiez. Oui. Un peu dans l'esprit. Voilà. Donc ça, et ça fait erreur de ma part, est-ce que c'est là ou dans l'église d'Alger, la cathédrale d'Alger, que Stalie avait fait ce travail-là ? C'est pour Bizert ou pour Alger ? C'est pour Alger. D'accord, donc on verra ça. Pour Alger, oui, ça ne s'est pas fait malheureusement. Oui, mais c'était le projet intéressant avec Stalie. Donc on continue dans les... peut-être avec l'église d'Alger. Notamment, vous pouvez expliquer peut-être ce que vous pensiez faire avec le travail de Stalie dans cette église. C'était pour les canalisations, c'est ça ? C'était, ça devait être les tuyaux de descente. Parce que, bon, on ne pouvait pas mettre des tuyaux de descente en Zing, dans la cathédrale. Bon, et alors on s'est dit on va mettre des chaînes pour conduire l'eau. et alors on avait demandé à Stalie de faire des sortes de chaînes sculptées. Oui, c'est magnifique, de façon très belle. Ça n'a pas été réalisé parce que... Mais alors on a mis des chaînes. On a mis des vraies chaînes. Des vraies chaînes. Alors là, on peut montrer la cathédrale d'Alger. Donc on a une vue de la cathédrale telle qu'elle existe toujours. Alors là, c'est une histoire avec Herbé. Architeur Herbé. C'est un concours. C'est la suite d'un concours. Il y a eu un concours pour faire à Alger une basilique. C'était pas la cathédrale, c'était une basilique. Et en fait, c'était... Ça évoquait la basilique comme celle du Sacré-Cœur, de Montmartre. Alors on est allés, Hervé et moi, passer toutes les journées autour de Montmartre. De l'île de Montmartre. Je n'étais jamais allé avant. Et puis, le concours fait que... Je ne sais pas un peu ce qu'il y avait en parallèle. Il y avait quatre architectes retenus pour le concours. Je dis non, là, mais enfin, c'est pas grave. Et la plupart des architectes, les autres, nos concurrents, avaient fait des choses assez basses. Et nous, nous, inspirés par Montmartre, on a voulu, au contraire, s'élever. Et on s'est dit, il faut monter, quoi, absolument. Il faut que ça marque. On était les seuls à faire une église qui émerge, si vous voulez, du paysage. Mais vous expliquez, vous étiez inspiré aussi de monuments africains, vous disiez, de quel pays ? Ah, oui, enfin, ça, c'est... Le premier degré, c'est vrai. Oui, c'est... d'ailleurs, on a passé un mois ensemble en Afrique et on avait... Mais enfin, le premier projet, si vous voulez, était effectivement un petit peu inspiré des mosquées du Soudan. Pas le dernier. Oui, c'est ça, mais après, il y avait l'aboutissement. Alors là, vous me disiez aussi que, notamment, dans ce travail-là, vous étiez inspiré, enfin, vous avez travaillé sur l'esprit du Moshar Abiyah toujours, non ? Oui, ça, c'est... C'est Martin Gravel qui a... Parce que les vitraux... Les vitraux traditionnels, si vous voulez, d'ailleurs, en général, ils sont revêtus de l'huile pour qu'on ne les casse pas avec des cailloux de l'extérieur. Et enfin, nous, on s'est... Martin a inventé un type de vitraux qui consistait à scier des briques, à scier des briques et à mettre du verre entre les deux. C'est... Vous voyez, c'est... ce sont des briques coupées avec du verre entre les... Si bien que c'est protégé de l'extérieur comme de l'intérieur. Alors, il a fait des vitraux superbes. Et... Et après, c'est lui qui a fait son oeuvre. Et enfin, il est devenu, il est devenu, grâce à ça, un maître verrier, connu. Et vous me parliez aussi de cette voûte magnifique, donc, avec cette... Ah oui, oui. et du travail d'acoustique que vous aviez inventé aussi, qui était avec... Vous expliquiez comment vous êtes arrivé à avoir une très bonne acoustique. Ah ben, oui, ben là, on avait des... Enfin, on avait des ingénieurs, évidemment, Lafayes, et puis, un acousticien qui s'appelait... Vous savez, il n'est plus son nom en tête. Enfin, on lui avait dit, il faut que cette église, que l'acoustique soit bonne, quoi. Alors, il avait... Il a trouvé un truc, c'est... avec des poteries. Il nous a fait fabriquer, pardonnez les Arabes, des poteries de différentes dimensions. Et... on a incorporé ces poteries en coulant le béton, quoi. Alors, ça fait des petits trous partout, quoi. Je ne sais pas, ça devait être fait pour absorber les sons. Alors, après, il y avait cette rosace qui était bonne, mais il fallait y aller. Oui, ça, c'est un autre problème, ça. Là, j'ai mis un... On avait mis un... Comment j'ai... une corde avec une nacelle. Une nacelle. On va aller là. Ça permettait de monter dans la terrasse, dans le haut. Et Mgr Duval, l'archevêque, il est monté dans la nacelle, une fois, pour aller voir la rosace. Alors là, c'est un autre travail que vous avez fait, aussi avec un artiste... C'est toujours Martin Granel. Ah, ça, c'est superbe. Ça, c'est... C'est à Pointe-à-Pitre. Et à Pointe-à-Pitre, le maire de Pointe-à-Pitre, qui était un noir, communiste, mais... très intéressant. Et m'avait dit le 1%, c'était le 1%, ça aussi, c'était le 1%. parce que j'ai construit là-bas le palais des... une sorte de maison de la culture importante, à Pointe-à-Pitre, que ma fille, d'ailleurs. Donc là, c'était le symbole de l'esclavage. Et alors, le maire de Pointe-à-Pitre, qui avait écrit, d'ailleurs, un livre sur la mulatresse solitude. La mulatresse solitude, qui s'était fait sauter avec... quand Napoléon a envoyé les armées d'Archambault pour rétablir l'esclavage. Alors, le maire de Pointe-à-Pitre a dit que vous trouviez quelque chose qui montre la libération de l'esclavage. Et quelle est la dimension, à peu près, de ça ? La dimension, à peu près ? Oui, alors, je raconte l'histoire parce que... Oui. Alors, j'ai été voir... Oui, ça s'appelait... Antonios. Antonios, c'était le... le genre de De Gaulle qui était, à ce moment-là, chargé des... des... pas des artistes. Antonios, je m'avais dirigé à... un type de Besson qui m'avait fait un truc très réaliste qui était vraiment pas bien, quoi. Heureusement, le maire de Pointe-à-Pitre, qui était un type que j'aimais bien, ça lui a pas plu. Et alors, j'ai demandé à mon ami Martin Granel, toujours, qui travaillait beaucoup avec moi, une idée pour exprimer la libération de l'esclavage. Alors, il a fait ça, c'est superbe, c'est l'anneau brisé. Ça représente un anneau brisé qui est grand comme... Il tiendrait dans la salle, évidemment, mais enfin, il est grand comme la moitié de la salle, si vous voulez, comme dimension. Et ça représente la libération de l'esclavage, l'anneau brisé. C'est vrai. Et d'ailleurs, il y a des... une évocation des... des... d'esclaves. Oui, c'est très bien. Alors, si vous avez un point tapis, vous le verrez, c'est super. Alors là, dans un autre domaine, parce qu'on ne peut pas montrer tout ce que vous avez fait, mais c'est bien dommage, mais on va montrer un autre aspect d'un artiste parce que vous avez travaillé dans une école, cette fois, dans la... banlieue parisienne. Ça, c'est avec un peintre, ça ? Hein ? C'est un peintre ? Oui, c'est... C'est ce travail-là ? Oui, je ne sais plus comment il s'appelle. Oui, on avait le nom, on le trouvera dans le livre qu'on fera sur l'architecture, mais pour montrer comment on peut intégrer le travail d'un artiste. Avec des lettres. Voilà. Donc ça, c'est dans une... dans une salle de classe. Ça, c'est un autre aspect du travail de M. Le Couteur. Ça, c'est un autre artiste, Pierre Sabatier. Sabatier, vous avez fait travailler. Donc... C'était du verre Cortel. Voilà. Je ne connaissais pas du tout. Du fer. Je ne connaissais pas du tout ça. C'est du l'acier un peu rouillé, vous me disiez. Quoi ? C'est de l'acier pré-rouillé, c'est ça ? Non ? Oui, c'est ça. Oui, c'est un peu ça. Voilà. Et donc, c'était dans une école, donc, dans une... voilà, ici. Voilà, ici. Sabatier. Et ça, c'est aussi dans une école. Mais il y a quelque chose sur les quais de la Seine, je crois encore. Il y a un truc de Sabatier. Il y a des sculptures sur les quais de la Seine. Ah oui. Donc là, ensuite, quelque chose de beaucoup plus... Personnellement, plus sur vous. Malheureusement, l'architecte, moi aussi, doit faire... doit travailler dessus. C'est donc la centrale nucléaire aussi, une centrale nucléaire sur laquelle vous avez travaillé, celle de Nogent, c'est ça ? Excusez-moi, j'ai essayé de sortir ces choses-là pour éviter les brillances, parce que pour vous, c'est très désagréable pour vous regarder, je sais, mais... Voilà. Donc, c'est la centrale nucléaire de Nogent, c'est ça ? Comment ? La centrale nucléaire de Nogent, je crois. Oui. Voilà. Donc, l'architecte, là aussi, doit travailler sur... Ah oui. On était quatre architectes chargés de... Donc là, les artistes n'ont pas pu travailler, par contre. Claude Parent, André... Dommage. Ah, ça, c'est l'équipe. Ça, vous pouvez l'avoir, je pense qu'elle est toujours... Ça, c'est une église qui est au laissoubois. Au laissoubois, oui. Et qui est très jolie de l'extérieur et qui est magnifique à l'intérieur, notamment avec des... Malheureusement... Oui, on vous a écrit parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde. Oui, mais ça, ce n'est pas de votre faute, c'est les églises en général qui sont désertées. Dans un quartier, il y a un peu beaucoup de catholiques. Voilà. Donc, mais c'est très beau l'intérieur. Donc, voilà, je vais vous montrer ça qui est très beau pour montrer l'esprit. Et là, c'était quel artiste ? C'est un peu... On avait noté. Ce n'est pas Étienne Martin qui a travaillé là, non ? Non. Si, Étienne, je ne sais pas ça. Non, ça, c'est où les souborins. Bon, je ne sais pas. Là, donc, on voit... Il y a les vitraux, c'est toujours Martin Granel, je pense. Voilà, comme quoi, on passe de la centrale nucléaire à l'église. Là, c'est... Ah oui, ça, c'est Hermon, par contre, l'église d'Hermon aussi. On voit, donc, des esprits tout à fait différents selon les lieux. Vous voyez ? Voilà. Et ce qui est très beau à l'intérieur, c'est ce travail magnifique de... avec le baptistère et les vitraux. Regardez comme c'est beau, ça. avec un travail de la pierre, on va voir après le baptistère qui est dans le même esprit, mais là, déjà, en noir et blanc, les vitraux. Et dans l'immeuble, donc, la rue Jean de Beauvais, rue de l'Anneau, on a cet esprit aussi avec les artistes, donc le noble qui travaille à l'extérieur et aussi à l'intérieur. Il y a tout un travail d'une recherche et donc, vous allez voir le travail, excusez-moi pour les brillances encore. Vous voyez le baptistère qui est ici, donc, le travail de le noble au sol, vous voyez ? Le noble, oui. Là, et les vitraux, donc il y a tout un... un travail que je trouve magnifique. Alors là, on va le retrouver encore en couleur, donc c'est plus dans l'esprit. Voilà. Pour vous donner les... Voilà. Donc, Alger, je crois qu'on l'avait déjà montré. On pourrait peut-être montrer votre... l'immeuble de la... de la rue de l'Anneau, peut-être. Et M. Mémon va peut-être prendre la parole pour donner son... Et donc, pour vous, en quoi, M. Le Couteur, le 1% est utile ? Est-ce qu'il est... Est-ce qu'actuellement, il est utilisé comme il était utilisé dans les années 60, 70, 80, début 80 ? Il y a eu des... Oui. Actuellement, je ne sais pas, je ne travaille plus, mais... Je peux vous citer quand même de Zobada. Oui. qui a été réalisé à Amiens, à l'Université d'Amiens. Avec vous, oui. Il y a une sculpture que Zobada appelait la Grande Verticale et qui voulait qu'elle soit très haute. et quand j'ai eu la possibilité d'attribuer le 1% de l'Université d'Amiens, j'ai proposé ce que... une espèce de phallus que... Je ne sais pas si vous l'avez là. C'est une belle sculpture qui est... Et j'ai proposé Zobada et... Mais évidemment... C'était quelle année ça, M. le Couteur ? Les crédits n'ont pas permis de la faire aussi haute qu'ils auraient voulu. Alors, on a fait... Ça a été coulé dans le bronze. Un bronze qui fait quand même 15 mètres de haut. Et... C'est une belle sculpture qui est à Amiens. Et c'est grâce à Malraux parce que... le... le 1% était réservé aux artistes vivants. Et... Et Zobada est mort avant avant que je puisse passer la commande. Alors... Malraux est intervenu. Parce qu'il était très ami avec Zobada. Donc, vous avez travaillé beaucoup... Donc, c'était... Le prénom, c'est Jacques Zobada, c'est ça ? Oui, Jacques Zobada. Voilà. Donc, pour ceux que ça intéresse, les architectes qui ont été nommés ici, vous trouverez plus d'informations sur notre site avec, donc, les noms et quelques informations sur tous les sculpteurs qui a fait travailler M. Le Couteur. Donc, à votre avis, le 1% a quand même été très favorable pour les artistes. Ça leur a permis de vivre pendant de nombreuses années. Oui. Et, pour vous, c'est positif. Et pour vous, M. Mémont, qu'est-ce que vous diriez du 1% ? Oui, d'abord, il faut peut-être rappeler ce qu'était le 1%. On l'a déjà dit lors de la dernière visioconférence. Alors, si vous voulez, oui, bien sûr, je peux vous rappeler le 1%. Si ça vous intéresse, dans le numéro 1 de la collection Aréa, il y a tout un travail qui a été fait sur le 1% où on explique, en effet, comment il fonctionne. Je crois qu'on l'avait stipulé la dernière fois, mais je vous en prie si vous pouviez déjà dire ce que vous en pensiez. Tout à l'heure, vous disiez, M. Mémont, qu'il y avait des écueils qui vous gênaient pour le 1%. Oui, ce qui me gêne, c'est que, malheureusement, la plupart des architectes appelaient à la fin de l'œuvre un artiste ou des artistes. Et ça permettait, devant une architecture qui, quelquefois, malheureusement, faute de moyens, était peut-être médiocre, de donner l'illusion qu'il y avait quand même de la beauté. Mais il n'y avait aucun échange, aucune coordination, il n'y avait pas d'osmose. L'œuvre était plaquée, était juxtaposée, mais ne participait pas à un grand geste collectif. Je rappellerai quand même que dans toutes les grandes époques et les restes que l'on peut en voir témoignent que, de tout temps, il y a eu osmose entre l'architecture et les arts. C'était une seule et même chose. Et je voudrais rappeler plusieurs choses au sujet de l'enseignement. Alors, je vous rappelle que Paul Mémont a créé l'école d'architecture en 1968 du Grand Palais. Le Grand Palais, oui. Il se trouve que j'avais été élève d'Auguste Perret comme mon ami Jean-Luc Goutteur, qui ne m'avait appris à construire. Et puis, à la mort de Perret, je suis passé, pendant 4 ans, élève de Jeanne-Baudouin. Et j'ai quitté l'école des Beaux-Arts très tard. De mon temps, on restait au moins 10 ans. Je rappellerai qu'il y avait un concours d'entrée très difficile et nous avions dit... Excusez-moi, il y avait quoi comme matière à ce concours d'entrée ? Il y avait de l'architecture, il y avait de l'histoire de l'art, il y avait des mathématiques, de la géométrie, etc. D'accord. Ce n'était pas facile. Et je me souviens que, à mon époque, sur 1 000, on en regardait 50 par an. Ce n'était pas beaucoup. Et cette école des Beaux-Arts que j'ai vécue à partir de 1945 était, de mon point de vue maintenant avec une urcule, je peux en témoigner, tout à fait exceptionnelle. Parce que, dans les mêmes bâtiments du Quai Malaké, à Rue de Malaparte, on formait à la fois et en même temps les architectes, les peintes, les sculpteurs, les graveurs, c'était remarquable. Parce que nous avions des cours communs et pour se préparer au concours d'entrée, justement, avec eux, des cours communs, avec les mêmes enseignants que pour les artistes. Donc, j'ai connu tous les artistes dont on parle maintenant. César était un ami, enfin, de tous, Calca. et nous avions aussi un concours qui était remarquable qui s'appelait le concours Trois Arts. Un programme, souvent, c'est-à-dire d'une église que nous avions à imaginer et l'architecte, l'étudiant architecte, devait choisir un copain sculpteur et un copain peintre. Et ça donnait une collaboration tout à fait étonnante et qui, quelquefois, se poursuivait dans la vie. Et ça ne continue plus, ça c'est fini. Et tout ça est fini. Depuis quelle période historique ? Et alors, à partir de... Oui, les Trois Arts, c'est ce qui a fait connaître César. Parce que César, ce concours des Trois Arts dont on parle maintenant, il y avait donc un sculpteur, un architecte et un peintre. Et César avait fait un poisson sculpté formidable. Ça a été le démarrage de sa carrière, de sa belle carrière. Alors, c'était que des beaux-arts et il était remarquable à plus d'un titre. C'était un système parfaitement cohérent qui avait été érodé depuis longtemps. Malheureusement, il y avait des manques. C'est-à-dire, cette école n'avait pas suivi le développement des techniques et on n'apprenait plus aux jeunes architectes à construire, ce qui est quand même étonnant. Je peux vous dire que mon premier cours de construction a commencé comme ça. C'était un ingénieur centralien qui avait fait les beaux-arts. Je me souviens de ces premiers mots. Messieurs, n'innovez jamais. Dire ça de jeunes architectes, c'était dur à entendre. Suivez mon cours, venez toutes les semaines m'écouter. Je vais vous apprendre des recettes pour ne pas avoir de problème, pas de procès, etc. Il aurait dû nous dire, messieurs, n'ayez que vous, jeunes architectes, qu'une idée en tête, c'est d'imaginer, de créer, d'innover. Et je vais vous apprendre comment prendre des risques calculés. Ce qu'il n'a pas fait. Son cours était porté sur ce qu'on appelle le gros œuvre, les structures, les fondations. Bon, il y avait déjà des manques sur le plan des fondations, de la géologie en particulier. Et au bout de deux ans, son cours s'arrêtait et nous disait, messieurs, en ce qui concerne le second œuvre, c'est-à-dire les équipements, c'est-à-dire la plomberie, les assinissements, etc., l'électricité, vous vous débrouillerez tout seul. J'ai vécu ça. C'est quand même terrifiant. Et étant devenu en 1964 l'assistant de l'assistant d'Auguste Perret, je me suis aperçu que cette école n'avait absolument pas évolué et ne s'était pas transformée. m'envoyer que c'est de Fayton, Lodz en particulier. Et je me suis dit qu'il fallait créer une grande école de la construction, formant à la fois des surministes, des architectes, des constructeurs, etc. Cette école a failli se faire, j'espère qu'un jour elle se fera. J'en ai parlé encore récemment avec le président Chirac et je lui dis que malheureusement les écoles d'architecture françaises sont dans un état absolument déplorable de l'avis de tous. Vous pouvez demander autour de vous. Et je souhaiterais que ces écoles d'architecture puissent retrouver les qualités de ce que j'ai vécu à l'école de Beaux-Arts dans les années 45, 46, 47, etc. J'ai eu la chance de pouvoir créer une école. C'est-à-dire que mes étudiants ayant vu que j'étais sur le point d'aboutir la création d'une école qui devait se faire avec la Fédération nationale du bâtiment dans l'ancien domaine de Baodaï à Saint-Rémi-le-Chevreux, 70 hectares, arrivent 68 et mes étudiants me disent mais ce n'est pas la peine d'essayer de faire une école ailleurs et s'il y en a à faire dans le cadre officiel. Malraux, sur le conseil, je vous le rappelais tout à l'heure, de son bras droit le directeur d'architecture qui était Max Guerrien, a cassé l'école des Beaux-Arts, détruit dans tout ce qu'il y avait de bien et il voulait remplir ça par ce qu'il appelait des unités pédagogiques. Ces unités pédagogiques, je rappellerai qu'elles devaient être sous la coupe de l'Institut de l'environnement qui est devenu ensuite le CERDA, le CREA et qui actuellement dérive avec la cité du patrimoine et de l'architecture. C'est toujours... Ça a été aussi la rue de Tournon, il y avait le... Bon, bref. Ça a été fermé aussi. Alors, aucune des... J'ai eu 450 étudiants qui étaient d'accord sur un petit manifeste que j'avais diffusé et le directeur du CERDA a essayé de me mettre dans un des cinq groupes en formation à Paris. Personne n'a voulu de moi et j'ai dit au directeur demander à monsieur Malraux qu'il crée pour moi une sixième école. Malraux a accepté et je suis allé à un rendez-vous avec son bras droit qui s'appelait Raymond et j'avais pris soin d'emmener avec moi un confrère, c'est Bécalise, qui était un homme de gauche et pour moi, il représentait les 1 500 étudiants en 68, en mai 68, qui se trouvaient dans la cour d'école qui ne voulaient pas de structure, qui ne voulaient pas de système, d'ordre. Alors, comment dirais-je ? Malraux, finalement m'a écouté et on a créé pour eux UP6 et puis pour moi le lendemain UP7. Tout ça pour vous dire que j'ai... C'est-à-dire l'école d'architecture du Grand Palais qui est devenu ensuite Tolbiac. Et alors, ce qui est intéressant dans cette aventure, c'est que j'ai eu la possibilité, j'ai eu plein pouvoir pendant 20 ans jusqu'à ce que je donne ma démission quand on est sur le grand sens et j'ai pu choisir seul, tous mes enseignants, ce qui est unique peut-être dans l'histoire de l'architecture. Et j'avais pris soin de m'entourer de mes amis plasticiens, en particulier Nicolas Chauffeur, Michel Devergne qui est venu venir aujourd'hui et vous pouvez l'excuser, et puis qui était l'un et l'autre de deux enseignants exceptionnels, Mme Pelletier, Joël Stein, et ce qui fait que les aplastiques ont aidé mes étudiants et ils sont très reconnaissants aux enseignants d'avoir créé, retrouvé les qualités qu'on a perdues encore aujourd'hui dans l'enseignement. Alors, je rappellerai aussi que je ne pensais pas en parler, je m'occupe depuis 18 ans de la Grande Mosquée de Téhéran. Ça s'appelle la Grande Mosquée là, c'est un grand centre culturel islamique et comme énie, je me trouvais avec mon confrère Jean Viorval disparu en 1986 en pleine guerre avec l'Irak, on nous avait invités pour parler de la future reconstruction, c'est en pleine guerre, des zones dévastées. Alors, on nous a emmenés sur le front, c'était passionnant et au retour, on nous a emmenés voir une exposition de projet d'un concours que Coménie avait lancé pour la construction de ce grand centre islamique. Les projets étaient nuls et mon confrère Viorval et moi-même nous avons dit que c'était nul. Alors, nous avons été écoutés, je pense qu'il y en a eu d'autres qui avaient dit la même chose et le concours a été annulé et Coménie a choisi directement un ancien un Iranien qui avait pourtant construit beaucoup sous le chat mais il était considéré quand même comme le meilleur pour ce genre d'oeuvre et il a rappelé qu'il était formé à Paris à l'École des Beaux-Arts dans l'atelier de Gros-Mort. C'est un... Il est la preuve qu'à l'époque on savait former les architectes constructeurs et artistes. Il a dessiné lui-même toutes les mosaïques de cet ensemble qui est en train de se terminer. Il y a deux minarets déjà de 140 mètres qui sont terminés, il y a la mosquée même qui est presque Il sera donc inauguré en 2008 ? Non, il faut encore à mon avis cinq ans pour terminer ça. Mais je voulais en parler parce qu'il faut retrouver une formation de base pour que le 1% sous une autre forme beaucoup plus vrai existe. Parce que c'est au moment du programme que l'architecte devrait s'entourer d'une équipe parce que les problèmes d'environnement, d'inscription d'un site de paysagisme, tout ça, on a beau être architecte et avoir quelques notions sur ces problèmes, souvent, des plasticiens sont beaucoup plus forts que nous. Mais c'est ce qu'a fait M. Le Couteur parce que par exemple, je vous invite, c'est quel numéro votre immeuble a de la rue Jean-Bouvé ? C'est le 21 ou 29 ? Rue Jean-Bouvé, c'est le 21 ou 29 ? 29 ? Parce que j'essayais de regarder tout à l'heure de montrer parce que là notamment on a parlé de pas mal d'artistes mais on a oublié prouver parce que même dans votre immeuble, l'extérieur c'est pas seulement le noble mais c'est aussi prouver. Un porte. Voilà. Si, la porte ça fait des panneaux. Voilà. Des panneaux, une partie de... Voilà. Comme quoi, on peut... Vous, vous avez quand même travaillé bien dans l'osmose comme disait M. Mémont, quand même en amont. Il y a tout un travail que vous faisiez, vous m'avez montré les maquettes, un travail préparatoire énorme où vous arriviez à intégrer le travail des artistes. Donc... Oui, c'est pas... Prouver, c'est un artiste, si on veut. Faudrait pas lui... Il est mort, mais il faudrait pas lui dire qu'il est un artiste parce que il était un constructeur. Oui, c'est ce qui... Donc, si ça vous intéresse aussi, prouver... Voilà. Vous pouvez... Je pense qu'il avait un côté artiste. Mais il avait une notion platonicienne de la beauté qui était l'expression d'une vérité. La construction dans sa vérité produisait de la beauté. Et je rappellerai les trois termes de cet architecte ingénieur du Ier siècle hors Jésus-Christ, Vitruve, qui en trois mots a tout dit. Un, utilitas, c'est-à-dire le programme, le... Comment dirais-je ? L'utilité de la chose, l'objectif à atteindre. Deux, securitas, il faut que ça tienne, que ça soit bien construit, que ça dure, il y a un problème d'économie. Et la résistance des deux, venustas, c'est-à-dire la beauté. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Donc, je remercie Paul Mémo, je le répète, architecte, fondateur de l'École d'architecture du Grand Palais. Alors, vous retrouverez un travail plus approfondi dans un livre qui sera sur art politique et architecture dans notre collection, Aréa, et Jean Lecouteur, donc architecte. Pour ceux que cela intéresse, pour le 1%, vous trouverez dans le numéro 1, art et politique, qu'est-ce que le 1%, comment ça fonctionne. j'ai tenté de le trouver sur Internet pour vous le montrer, mais je dois dire que je n'ai rien trouvé. Donc, je vous remercie beaucoup d'être venus aujourd'hui, M. Lecouteur et M. Levement, pour notre sujet qui est politique, arts, culture et architecture, 1% et grands travaux. Je vous remercie et à tout de suite. Merci. Merci.